Musique Le mercredi 16 mars ont débuté à Jérusalem les pèlerinages de carême des franciscains au lieu saint. La tradition de célébrer la messe dans les lieux où se sont déroulés les moments de la Passion de Jésus remonte au premier siècle de l'ère chrétienne. Ainsi, chaque année, les frères de la custodie de Terre Sainte animent ces liturgies pendant les semaines de carême, en prévision de Pâques. La petite église Dominus Flévite, avec une chapelle en forme de larmes, située à mi-chemin du versant ouest du Mont des Oliviers, rappelle l'épisode évangélique dans lequel Jésus pleure sur l'avenir de Jérusalem. Lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le premier dimanche des rameaux, les foules ont jeté leur manteau sur la route devant lui en criant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Regardant la ville, Jésus a pleuré sur elle en prophétisant sa destruction. La messe solennelle a été présidée par le frère Donatiano Paredes, professeur des étudiants en théologie du séminaire de Saint-Sauveur, et co-célébré par le supérieur de Dominus Flévite, le frère Sebastiano Ecclimes, le gardien du couvent Saint-Sauveur, le frère Marcello Siccelleni, ainsi que les frères de la custodie et d'autres religieux de Jérusalem. L'homélie a été prononcée par Don Carlo Giuseppe Adesso, du diocèse de Saint-Mario, Montefeltro en Italie et en service dans la custodie. En commémorant l'épisode de l'évangile de Luc, le père Carlo a insisté sur l'appel que les pleurs de Jésus représentent pour Jérusalem, et donc pour toute l'humanité. Le message est contenu dans l'évangile que nous avons entendu. Le Seigneur en pleurant dit, « Vous ne m'avez pas connu, vous ne m'avez pas reconnu. » Le message est le suivant, « Connaître le Christ » Et comme un grand père de l'Église nous enseigne que connaître le Christ signifie l'aimer et le suivre, c'est en suivant et en aimant le Christ que nous trouverons la paix. Lui qui a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, je vous la donne. » Don Carlo a également utilisé un langage moderne pour transmettre le contenu de cet événement important. Alors, j'ai présenté les larmes du Christ de manière tridimensionnelle, c'est-à-dire que celles-ci regardent le passé, et donc ce sont des larmes qui tombent sur sa vie de l'époque. Mais ces larmes éclairent aussi le présent et aident à comprendre l'avenir. En ce sens, pour le moment, nos larmes se confondent avec celles du Christ. Mais comme le rappelle le film « Kovadis », les larmes ont pour but de préparer la joie, car les larmes du Christ nous rappellent qu'à la fin des temps, nos larmes seront essuyées dans son triomphe, dans sa victoire finale. Dans son triomphe, dans sa victoire finale.